Musique Ce film, Le ciel attendra, un film qui est bouleversant, qui va bouleverser, je pense, beaucoup de gens, qui va bouleverser les familles et qui va, j'espère, bouleverser les adolescents. Alors, est-ce que ce film est né de votre rencontre ou c'est après que, systématiquement, on ne pouvait tomber que sur vous ? Non, non, oui, il n'est pas né de notre rencontre, il est né d'un désir de compréhension, de quelque chose que je ne comprenais pas, c'était mystérieux et que j'avais envie de, voilà, j'avais envie d'aller chercher, de trouver des réponses et Dunia a été la clé pour ouvrir la porte, alors, c'est vrai que je ne connaissais pas, justement, ce que vous faisiez dans la vie. Quand je suis sorti du film, j'ai dit, oh là là, pour moi, ce n'est pas une actrice, c'est quelqu'un qui connaît le sujet. Et après, quand on m'a dit que c'était vous, parce que je vous connaissais juste de nom et par rapport à vos... Mais voilà, c'est vrai que quand on voit un film, on se détache de l'actualité. Et donc là, je vous ai pris pour une actrice, mais en même temps, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, pour jouer un rôle comme ça, il faut connaître tout ça. Et ça, c'est le sentiment que j'ai eu en tant que spectateur, vous voyez. Mais je ne devais pas jouer. Marie Cassie, elle s'était infiltrée dans mon équipe pendant plusieurs mois pour voir les choses, les ressentir et les vivre. Et après, quand elle m'a demandé de prendre mon rôle, en fait, elle était dans mon équipe, elle a fait comme si elle faisait partie de mon équipe. Et moi, je passais dans la sienne, mais sans jouer. Le but du jeu, c'est que je ne joue pas justement, si on peut dire les choses comme ça. Et ce qui me rassurait, c'est qu'elle était là. C'est-à-dire que comme j'avais déradicalisé avec elle, comme on avait sauvé des gamins ensemble, j'avais oublié qu'elle était metteure en scène, qu'elle était réalisatrice, qu'elle était cinéaste. Et quand après, j'étais avec elle dans cette maison, avec des grandes actrices, j'ai pu dépasser ma peur, parce qu'en fait, elle était familière. Et comme on avait déjà sauvé des jeunes ensemble, j'ai fait comme d'habitude, je suis arrivée à oublier les caméras. Oui, alors, ça veut dire que le cinéma rejoint la réalité, la réalité rejoint le cinéma, puisque vous avez pu faire une incursion, chacune dans l'univers de l'autre, finalement. Est-ce que c'est l'essentiel, c'est l'essence du film, de toute façon, ça ? Oui, et puis c'est la liberté que devrait avoir une oeuvre cinématographique. Pour moi, il n'y a pas de... Tout ce qui sert le propos, tout ce qui sert à passer, je veux dire, quelque chose, une histoire au spectateur, s'il y a des incursions de réalité dans la fiction, eh bien, pour moi, ça fait partie de la liberté d'un mériteur en scène. Alors, les interrogations, on les a tous à travers ce film, justement, qui est la déradicalisation de ces jeunes qui partent pour le djihad. Donc là, on suit des filles, parce que c'est vrai que c'est plus rare de parler des actions que mènent les filles. Là, vous, en tant que femme, je suppose que ça, c'est quelque chose qui vous a tout de suite... Parce qu'on en parlera avec les comédiennes tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elles disaient qu'elles auraient pu tomber dans ce jeu-là, dans ces pièges-là, quand elles étaient plus jeunes. Oui, en tout cas, pourquoi j'ai choisi les filles ? D'abord, parce que, en fait, ça n'a même pas été un choix, c'était, pour moi, une évidence. Voilà, c'est pas analysé, c'est pas... C'était comme ça. Mais peut-être, si j'essaye d'analyser pourquoi, justement, il y avait un autre choix, c'est que je suis une fille, et que je me souviens aussi des sensations, des révoltes, des frustrations que j'avais en tant qu'adolescente. Donc, peut-être, c'était plus facile pour moi d'être en empathie, en tout cas, avec les jeunes filles que j'allais rencontrer, parce que, forcément, ça me parlait plus, ces adolescents parlaient encore à l'adolescente que j'ai été. Alors, Dunia, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait autant de filles que de garçons qui tentaient de partir, justement, en Syrie. La différence entre les filles et les garçons, c'est que les filles sont plus facilement sauvées à la frontière. D'abord, parce qu'en général, les parents sont plus attentifs aux signes de rupture. Donc, ils vont plus être derrière l'emploi du temps de la jeune fille et ils vont plus se percevoir qu'elle est en train de se mettre au croquevillier. Et ensuite, des fois, la visibilité est plus visible puisque, rapidement, elle va passer par ce vêtement qui cache ses contours identitaires pour, justement, la dissoudre dans le groupe, ce niqab, ou même ce gilbab très couvrant. Pas le foulard, mais vraiment des vêtements qui enlèvent l'identité. Et donc, elle peut être repérée par des personnes et sauvée, du coup. Alors, votre film, Marie Castille, est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de choses négatives sur ce sujet-là. Là, on voit qu'on peut s'en sortir, qu'on peut donner une deuxième chance. Mais ce n'est pas le discours politique qu'on entend en général, dont les médias parlent. Au niveau de la société, je pense qu'on est un peu dépassés par tout ça, que tout a été tellement vite. Et que là, voilà, on voit aujourd'hui des jeunes filles qui sont arrêtées. Je pense que le grand public n'imaginait pas ça. Il y a même quelques semaines, au fur et à mesure, on a l'impression qu'on découvre des choses. Et je pense que ça fait très peur aux gens, forcément, ce qui est normal. Donc, il y a des attitudes de protection et qui passent aussi par le repli et qui passent aussi par... Voilà, il faut enfermer, il faut que ce soit loin de nous parce que ça va être le zéro risque. Donc, peut-être que le film aidera aussi à avoir ce regard sur... Il y a d'autres solutions et il faut que ce soit un travail collectif. Notamment celui de la famille, qui est important. C'est ça que vous vivez au quotidien, justement, la famille est beaucoup présente quand vous avez des cas comme ça ? Ce sont les mères qui sauvent leur vie, ce sont les parents qui sauvent leur enfant, en train de grandir. Parce que Daesh angoisse les jeunes sur le niveau de corruption du monde et qu'il ne pourrait y avoir aucune relation humaine qui vaudrait le coup, finalement. Et seules les personnes qui ont fait grandir l'enfant, les proches ou les conjoints aussi, qui ont partagé des choses intenses avec la personne, peuvent ressusciter l'espoir de la relation humaine dans le monde réel. C'est quelque chose comme ça. Sur la question de la déradicalisation, je voudrais juste citer la parole d'un ancien chef d'Al-Qaïda qui est repenti aujourd'hui et qui m'aide. Il m'a dit, finalement, pour ne pas se poser de questions, pour ne pas ressentir de sensations quand on devait tuer des gens, on les enfermait dans des catégories. Et il ne faut pas que nous, la société, on fasse la même chose avec les jeunes qui ont été embrigadés dans cette utopie. Ne pas se poser de questions en se disant, ce sont des terroristes un jour, terroristes toujours. Moi, je crois qu'il y a toujours l'être humain, et c'est ce que le filtre démontre, et on peut sauver des jeunes qui ont été déshumanisés, on peut les réhumaniser, parce que l'humain est plus fort que la mort. En tout cas, c'est ce que montre votre film, et en même temps, vous n'attaquez personne, donc c'est ça qui est important, c'est que vous montrez simplement des êtres humains, et c'est ce qui nous touche le plus, parce que ça pourrait arriver à tout le monde. Je rejoins totalement Dounia, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était lui. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller au cœur des sensations, du ressenti, parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour le spectateur de le comprendre, c'est de le ressentir aussi, sans filtre, et sans jugement. Je pense que c'est, voilà, c'est une proposition, en tout cas, qu'il n'a pas vue autre part. Donc après, il peut ne pas être en empathie, et je pense que c'est un regard qui peut l'amener à avoir un autre regard, en tout cas, sur cette jeunesse. Et Dounia, en tout cas, de ne pas mentir aux gens, c'est l'essentiel. Bien sûr, je veux dire, c'est l'importance d'une chaîne humaine authentique qui montre que, de toute façon, contrairement à ce que j'ai dit, la vie est tout forte, la mort, et le film est la plus. Voilà, parce que c'est ce que les gouvernements, en général, ne font pas, ne disent pas la vérité tout le temps. Merci. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.